C'est l'ultime espoir des syndicats, la proposition de loi du groupe Eliott pour abroger le recul de la retraite à 64 ans crispe les députés de la majorité. Mais on va faire bloc, dit la chef de file Renaissance, Aurore Berger. Le camp présidentiel espère supprimer l'article d'abrogation en commission des affaires sociales aujourd'hui. Objectif, vider le texte de sa substance avant le 8 juin, date de son examen dans l'hémicycle. De quoi inquiéter les syndicats, Barthélémy Philippe ? Oui, c'est le scénario du pire pour l'intersyndicale qui perdrait tout espoir de faire tomber la réforme. C'est pourtant celui qui prend forme. Alors pour l'éviter, les leaders syndicaux agitent la menace d'une hypothétique explosion sociale si le vote est empêché. Thomas Vacheron, membre du bureau confédéral de la CGT. On a vu ce qu'a donné le 49-3. Imaginez un refus de vote à l'Assemblée. De son côté, la future patronne de la CFDT, Marie-Lise Léon, refuse d'envisager ce scénario pour l'instant. La politique fiction, ce n'est pas ma tasse de thé. Ce que je peux dire déjà, c'est que si à un moment le gouvernement fait tout pour empêcher cet examen, ça serait extrêmement grave, ça serait extrêmement inquiétant pour notre démocratie. À ce stade, l'intersyndicale n'a pas défini de stratégie pour répondre à une absence de vote. Plusieurs options sont possibles. Communiquer, une conférence de presse devant l'Assemblée nationale, voire une nouvelle journée de mobilisation. Quoi qu'il en soit, les syndicats auront beaucoup de mal à faire durer le mouvement contre la réforme des retraites. Barthélémy Philippe, les syndicats qui ont battu le rappel hier pour l'énième manifestation contre la retraite à 64 ans. Elle est prévue mardi prochain, deux jours avant l'examen de la proposition de loi Lyot à l'Assemblée.